bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité vous nous suivez des partout si le congo l'aivée télévision nous sommes les jeudi 20 mai 2023 mesdames et messieurs bonjour et bienvenue ce matin nous recevons espoir mouinouka milita de la lucha espoir bonjour et bienvenue bonjour monsieur les journalistes bonjour à tous les téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que le congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale internationale et pour l'unité de la rdc pour toujours et à jamais pour c'est moi qu'à tout on en parle encore c'est maté la haute cour militaire street les liés entre la smb et l'africorne il faut préciser que les procès en tout cas c'est poursuivi les mardis deva la haute cour militaire à l'apisode endolo à kinshasa la cour a procédé à la projection des vidéos et et examiner les contenus des cartes usb découvertes par les services des renseignements dans la résidence du député mouagachouchou parmi les fichiers retrouvés dans ses supports figurent un document sous les titres des commandements des états unis pour l'afrique africains dont les contenus narié rélevé des graves à ce stade d'analyse les juges cherchent à établir les liens entre l'infraction d'espionnage et les contenus des cartes isb c'est les six renseignent notamment sur le fonctionnement de la société minière de bissons ou est-ce en baie du député mouagachouchou et les rapports avec l'africorne la question reconnaissez-vous les contenus de ces flash disques demande la cour au prévenu celui-ci répond qu'il ne les reconnaît pas c'est incroyable ces flash disques ne sont pas retrouvés chez moi on va m'adresser ces documents en quelle qualité je ne comprends pas selon ce conseil ces documents attribués à l'africom ne peuvent pas en tout cas bénéficier de la moindre présomption d'authenticité parce qu'il n'est porte pas des signatures le site il ne s'agit pas des correspondances d'africom m'adresser à notre clé qu'est ce qu'il démontre par rapport aux infractions mises à sa charge nous ne voyons pas des rapports déclare maître thomas gamakolo par contre les ministères publics assure que tous les flash disques soumis au débat ont été trouvés dans la résidence du député national lors de la perquisition et qu'ils sont authentiques la cour s'espoir ainsi les débats et renvoie l'affaire à la semaine prochaine moi je crois que nous devons bien comprendre il y a ce qu'on a aujourd'hui la répartition des tâches tous on ne peut pas avoir les mêmes tâches il y a et aussi dans leur conglomérat d'avant-tiriers dans leur manière de faire les choses on a dit toi manga tchoutu ta tâche c'est ça toi telle toi telle toi telle c'est qu'ils se sont distribués des tâches et moi je m'étonne si réellement tout ce qui a été découvert vraiment appartenait ou bien c'est authentique je crois que c'est un danger pour la RDC puisque attention manga tchoutu fils sénateur dans ce pays et aujourd'hui manga tchoutu c'est un député national dans ce pays c'est que tout ce qui est discuté recadré avec la vie nationale c'est partagé ailleurs et là où nous ne connaissons même pas on avait même dans ce clé USB qu'il y aurait une résidence même à Kigali et moi je me dis oui avoir une maison ailleurs c'est pas un problème puisque nous avons des députés qui ont des maisons d'ici et là mais attention lorsque vous vous fîtes et s'il est encore je ne sais pas ça reste toujours à vérifier vous fîtes un grand mercenaire contre la RDC et que vous restez toujours chez votre grand maître c'est lui qui vous envoie d'agresser la RDC au lieu de soutenir les forces négatives en RDC et quand on parvient encore à établir des liens que vous collaborez toujours avec votre grand maître mais ça c'est l'espionnage et lorsque les gens disent qu'il faut puisqu'ailleurs j'ai vu dans un forum ou quelqu'un est en train de dire avoir une maison ailleurs c'est pas un problème mais attention lorsqu'on parle de la vie nationale nous devons avoir les deux pieds sur terre tenez personne ne je veux prendre de même puisqu'il a essayé de tribaliser ce procès de dire puisque je suis touti c'est pour qu'on me poursuive comme ça non tu n'es pas l'unique touti monsieur Mwanga Choutu il y a beaucoup de toutis au Congo pourquoi c'est toi qu'on poursuit on poursuit tout celui qui commette péché contre la RDC c'est pas puisque vous êtes de telle ou telle autre tribu que vous devez offenser la RDC parce que vous savez que vous êtes un espion des Etats-Unis un espion du Rwanda qu'on doit vous dorloter c'est pourquoi moi je dis je soutiens toujours notre cour militaire la haute cour militaire on laisse à la justice de bien faire son travail que la justice puisse tracer s'il est coupable qu'il soit puni comme tout le monde et d'ailleurs vu son statut je crois qu'il doit on doit recourir même à des vieilles méthodes pour rédiquer d'autres personnes des vieilles méthodes ça veut dire ? non il faut qu'il y ait une loi dure pas une loi douce mais ici quand on parle d'un lien entre lui et l'Africom là c'est gravé vous savez l'Africom c'est une organisation américaine composée de plusieurs grandes... ça c'est une force en fait non vous devez comprendre qu'il s'est fait passer comme le roi du coltan et vous savez aujourd'hui quelle est l'importance de ces matières précieuses aujourd'hui le coltan et l'Africom c'est composé par les mafias par les magnans voyez-vous et lui il s'est fait entrer dans une classe où il peut dire non moi j'ai une même mise sur la RDC et comme je suis un grand rebelle à l'est de la RDC voyez-vous c'est qu'il s'est servi de son ancien statut pour diper tout le monde au monde voyez-vous oui j'essaie un peu de chercher c'est quoi l'Afrique il faut dire que c'est le commandement des Etats-Unis pour l'Afrique c'est un commandement unifié pour l'Afrique créé par le département de la défense des Etats-Unis en 2007 et entrer en fonction en 2018 et voilà en 2018 il coordonne toutes les activités militaires et sécuritaires des Etats-Unis sur les continents c'est pourquoi je vous dis vous devez comprendre il s'est servi de son ancien statut de rebelle mais je ne peux pas dire son ancien statut puisque les 1-23 existent et lui il fut signataire des accords du 23 mai voyez-vous 2009 c'est qu'il s'est servi de ses statuts non seulement pour diper tout le monde qu'il est roi du coltan mais aussi pour faciliter peut-être pour faciliter l'octroi peut-être des armes à ses anciens collègues voyez-vous c'est pourquoi on encourage notre justice de continuer toujours à fouiner peut-être qu'ils vont tomber sur d'autres preuves plus graves que ce qu'ils ont déjà eu mais ça c'est grave cette infraction aussi non c'est chez nous c'est pas grave moi je l'ai toujours dit chaque chose à son temps et puis attention la RDC c'est un pays continent béni c'est un pouvoir que nos enceintes nous avaient légué c'est un pouvoir que Dieu avait octroyé aux citoyens congolais et moi je ne vois pas quelqu'un qui va venir avec sa grande bouche pour berner tous les congolais attention ce qui se passe la nuit finit par se découvrir la grande journée et c'est pourquoi moi je crois que ce procès devrait être pédagogique c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut recourir aux lois dures pas aux lois douces est-ce que la RDC est membre de l'Africom ? bon je ne sais pas, il y a le métier de l'Africom au Congo oui, vous savez lorsqu'on parle du continent on parle notamment de la RDC c'est la RDC qui est le bijou de l'Afrique et tout ce qui arrive en Afrique en mission c'est pointé d'abord en RDC c'est nous qui avons les poumons de l'Europe et comme c'est nous qui avons les poumons de l'Europe c'est que nous avons aussi une partie de l'Amérique que nous gardons et ils doivent, à tout prix ils doivent arriver à la RDC est-ce que pensez-vous que tout ce que nous avons ici comme ONG non c'est pas pour la cause nationale c'est pour la cause américaine, européenne quand même c'est pour des organisations humanitaires humanitaires ? humanitaires qui financent les terroristes non, en fait moi je crois que les Congolais devraient prendre la conscience nationale il y a beaucoup de Congolais dans cette histoire qui complotent contre la RDC il y en a assez que ce soit à Goma, que ce soit à Kisha c'est que sur les 2,345,410 km il y a les espions qui travaillent contre la RDC ils sont à l'est, ils sont à l'ouest, ils sont au centre mais moi je crois que ce qui peut nous aider c'est toujours cette détermination nationale que tous nous puissions comprendre que nous puissions tirer de l'essau de ce qui nous est arrivé et de ce que nous vivons et là où les gens veulent amener la RDC Lutundula, Christophe indique la voie à suivre pour le M23 interrogé sur la possibilité d'un dialogue entre le M23 le ministre congolais des affaires étrangères Christophe Lutundula a indiqué que le M23 devrait suivre la voie tracée lors des sommets de Luanda et de Nairobi il a dit au cours d'une interview exclusive et accordée à Luanda mardi 27 juin à la radio au Cap il a dit, je cite les dialogues, les discussions avec le M23 avec les Rwandans n'est possible que si on crée des conditions parmi ces conditions, je rappelle la cessation des hostilités les retraits des territoires occupés les cantonnements les retours de nos compatriotes déplacés à leur domicile la restauration de l'autorité de l'État congolais dans les territoires que le M23 continue à occuper et évidemment l'engagement de cet espace congolais dans le processus électoral a rappelé Christophe Lutundula l'initiative de l'affaire étrangère tu me savais j'ai suivi même aussi un député européen qui a essayé de toucher sur ce point mais le sérieux problème est que les gens semblent ignorer et que les Rwandans ont toujours tenté de stabiliser la RDC lorsque nous sommes dans une période électorale puisqu'ils connaissent que les Congolais sont sensibles aux questions électorales qu'aux questions liées à la sécurité et à la défense nationale le ministre a dit totalement vrai vous savez au monde même en Ukraine ils n'écartent pas les dialogues mais les dialogues lorsque c'est le gouvernement qui crée les conditions pour dialoguer voyez-vous et ce qu'il faut s'attendre toujours au dialogue nous allons dialoguer mais pas puisque les Rwandans le veulent mais puisque nous le voulons nous la RDC voyez-vous et comme la RDC c'est nous qui allons imposer les jeux ou bien la carte sur laquelle nous allons discuter je crois que c'est tout à fait normal ce qu'a dit les ministres mais les gens nous devons s'y mettre en tête que ces gens sont des amibes ce sont des hypocrites la RDC a dialogué avec eux combien de fois ? à même reprise Mouzé avait tenté de dialoguer avec eux pour qu'ils se retirent sur les sols congolais ils étaient têtus puisqu'ils savent qu'ils ont les américains derrière eux ils ont les français derrière eux ils ont les belges derrière eux ils ont les anglais derrière eux les australiens les canadiens derrière eux et par après Kabila est venu il a discuté Kabila jeune il a discuté avec eux ils s'étaient entêtés toujours puisqu'ils savent qu'ils ont les mêmes personnes derrière eux et ils savent que nous nous n'avons pas de partenaires et ils savent que nos autorités ne veulent pas faire participer la population dans cette guerre d'agression ils savent que entre nos autorités il y a leurs personnes ils savent que entre nos députés il y a leurs députés ils savent que nos opérateurs économiques sont leurs opérateurs économiques c'est que c'est là que nous croyons comme opérateurs économiques ils utilisent l'argent puisque le Rwanda est doté par beaucoup de pays au monde notamment l'Union Européenne les donne l'argent la France les donne l'argent et cet argent s'est injecté auprès des espions congolais certains jeunes congolais certaines personnes qui ont renoncé à l'amour envers la patrie voyez-vous mais moi je crois qu'avant de dialoguer avec ces gens renforçons notre sécurité dans tous les sens c'est que que nous puissions outiller notre armée que nous puissions outiller notre police que nous puissions bien sensibiliser la population et comprendre les dangers qui planent sur la RDC mais suivre toutes les conditions qu'a énumérées le ministre je crois que c'est dans le bon sens d'accord le ministre il a ajouté en disant si ces conditions sont réunies et que l'M23 entre comme tous les groupes armés dans le processus de désarmement de mobilisation ajoute Christophe le Tundou il est clair que dans le cadre de ce processus ils sont concernés par les consultations politiques que le président a amorcé à Nairobi sous la médiation de l'ancien président Kenya il fait remarquer aussi que les Rwandais et ses supplitifs du M23 bloquent les plats de restauration de la paix en RDC est-ce que c'est vrai ? non c'est vrai ils savent si la paix parvenait à être établie en RDC vous devez comprendre avec moi qu'on peut nourrir l'Europe on peut nourrir l'Afrique en général on peut nourrir une partie des Etats-Unis et pour les Rwandais si la paix parvenait à s'établir en RDC mais c'est fini pour eux nous utilisons encore des routes rwandaises puisque chez nous il n'y a même pas des routes de bonne qualité si par exemple on parvenait à construire la route N'Gomo c'est-à-dire que Relié ou Vira et le Bujumbura sans passer par les Rwandais mais d'office les Rwandais va fermer les frontières si on parvenait à entretenir la route Bunagana et Ouganda d'office on ne va plus passer par les Rwandais et ce sont des enjeux économiques voyez-vous mais moi je pense que nous ne devons pas aussi nous arrêter tout simplement à nous alarmer et partir d'ici et là recourir le monde nous devons nous concentrer aussi ici chez nous vous savez la première armée au monde s'appelle la population mais nos autorités n'y réfléchissent même pas nos autorités ne pensent même pas qu'il faut faire participer la population dans cette guerre pour que nous puissions devenir nous-mêmes les protecteurs de notre patrie et c'est pourquoi moi je pense que si le chef de l'état Feltz-en-Sekedi parvenait à avoir son deuxième mandat il faut réfléchir sur ce plan et si ce n'est pas lui même l'autre qui viendra doit réfléchir sur ce qu'il faut faire pour que la population puisse participer dans cette guerre agressure rwandaise nous sommes déterminés à défendre notre pays la patrie ou la mort s'il faut partir au-delà de nos frontières nous sommes prêts car la guerre doit retourner là où elle était venue déclare les Ouzalendo qui ont fait une déclaration hier oui je le félicite je crois c'est phare exactement je le félicite je crois en eux ce sont les jeunes qui ont rénoncé à tout ces jeunes ont dit s'il faut mourir nous allons mourir pour la patrie s'il faut vivre nous allons vivre ici chez nous c'est pourquoi moi je regrette aussi pourquoi le gouvernement ne veut pas faire participer la population dans cette guerre d'agression mais il faut comprendre le calcul a changé et comme le calcul a changé c'est la philosophie qu'avaient les Rwandais pour penser que lorsqu'il y a des coups de balle la population va fuir lorsqu'il y a ça et aujourd'hui les Rwandais c'est un sérieux problème et d'ailleurs ils sont moins intelligents ils n'adaptent même pas leur philosophie au contexte actuel tenez ils pensaient que comme nous avions récupéré la ville de Goma dans moins dans moins de 70h nous allons encore récupérer cette même ville dans moins de 70h or il y a les jeunes qui ont renoncé au luxe il y a les jeunes qui ont dit niet il y a les jeunes qui se sont dessinés voyez-vous et moi je crois que d'ici dans les jours à venir si rien n'est réglé si rien n'est réglé la jeunesse ne va pas fléchir les genoux la jeunesse va avancer et si nos autorités vont nous traquer pour nous arrêter nous allons assumer la prison nous allons assumer que nous sommes traqués par les membres de nos communautés que nous sommes traqués par nos compatriotes mais édiqués les Rwandais vous les jeunes exactement vous allez faire quoi ? il y a beaucoup de plans marche que nous ne voulons pas mettre en exergue de nos agresseurs mais ils doivent comprendre que nous ne sommes plus les enfants avec qui ils doivent jouer nous avions grandi nés et grandi dans la guerre en force de nous faire la guerre ils nous ont appris l'art de la guerre et nous avions appris à résister aux armes et nous allons toujours résister l'espoir ok ça va ça va ça va le général interdit à toute personne de s'appeler Mousalendo Mousalendo veut dire tout simplement les compatriotes les natifs d'une région et qui décident de protéger leur propre région voyez-vous c'est que nous avions soutenu la mesure qu'a prise le général c'est pour l'intérêt général et ça ne crée même pas de confusion ni même pas de problème au sein de Mousalendo parce qu'on venait de lire les communiqués qui ont été communiqués par nos compatriotes phares qui ont communiqué ça c'est tout on se connaisse entre nous nous connaissons qui sont Mousalendo qui ne sont pas Mousalendo et ce qui ont communiqué ce sont des Mousalendo exactement des vrais Mousalendo ok oui il n'est pas bien de faire gomme aujourd'hui oui des conseils humanitaires oui c'est quoi votre commentaire non en fait vous savez je vis d'ailleurs c'est plus tard que ce matin j'ai vu quelqu'un m'appeler mais aspirine comment tu peux dire que nous puissions acquérir Inonsa vous savez quand Inonsa avait tenu les propos maladroits face aux efforts fournis par les chefs de l'état aux efforts fournis par les autorités de la RDC aux efforts fournis par les Mousalendo et d'autres compatriotes et nous les jeunes très très dynamiques sur le terrain on avait dit pour que Inonsa puisse se produire Agoma exquisé doit retirer ses propos et il doit présenter les exquises vis-à-vis de la population et à nos autorités on l'a suivi il a demandé pardon il a dit qu'il ne sera jamais d'accord avec l'agression de la RDC il a fait face il a dit qu'il ne sera jamais complice avec l'agression de la RDC comme il a dit nous sommes entrés aussi de les checker petit à petit nous ne sommes pas entrés de courir ou bien danser avant la musique alors c'est pourquoi nous on a dit comme le jeune a demandé pardon à présenter les exquises exquisons-le prenons en compte son pardon qu'il a demandé et accueillons-lui c'est notre fils nous n'allons pas les rejeter comme il a déjà demandé pardon mais si demain ou après demain il dérogeait nous allons dire c'est prémédité c'était prémédité ce qu'il avait dit et du coup la population va s'en occuper mais comme il arrive puisque c'est ça l'actualité aussi chère population de la ville de Goma allons-y accueillir Inonça à l'aéroport à 12h il va atterrir dans la ville de Goma à 12h et accueillons-le attendons-lui avec amour participons dans ces concerts humanitaires qui l'organise à Goma merci mesdames et messieurs nous arrivons à la fête de cet entretien merci pour l'invitation mais je précise aussi une chose vous savez les Rwandais avaient déjà activé beaucoup de personnes dans cette histoire d'Inonça et les Rwandais préparaient quelque chose pour ce concert mais je crois que les Rwandais étaient tenus en échec puisque les jeunes ont compris qu'ils voulaient ce propos voulaient être utilisé par l'agresseur puisque l'agresseur vous savez il y a quelque chose que les gens oublient la balkanisation de la RDC ne sera jamais par les armes l'Union Européenne les Américains les Français les Australiens et les Italiens veulent créer une cacophonie au sein de la population congolaise vous savez la méthode qu'ils avaient utilisée au niveau du Souda du CID ils ont tenté ça en RDC avec l'RCD CNDP et l'armée rwandaise ça n'a pas tenu ils ont compris que les Rwandais n'ont pas de soutien en RDC l'armée rwandaise n'est pas soutenue ces petites personnes que nous créons ici ne sont pas soutenues par la population créons une autre philosophie et la politique c'est quoi ? la politique c'est d'opposer maintenant la population de l'Est à celle de l'Ouest ils payent certaines personnes à l'Est pour dire qu'à l'Ouest on nous traite des Rwandais et ils payent certaines personnes à l'Ouest pour dire que non les gens de l'Est sont des Rwandais et ça c'est vouloir créer une division entre la population mais attention c'est pas la première fois qu'ils ont tenté avec Mobutu ils ont tenté ça lorsqu'ils ont voulu émanciper ils ont voulu pardon ils ont voulu émanciper les Katangais les Bakatakatanga contre les Kassaïens ils ont tenté ça ils ont tenté que les Kassaïens se désolidarisent avec d'autres ça n'a pas tenu maintenant comme ils ont vu au village on s'en fout de ça nous n'avons pas de problème ils créent maintenant ça ils laissent nos autorités dans la distraction totale l'argent mobilisé dans des provinces c'est dilapidé sans rien faire pour la république ils créent aussi cette jeunesse à Kishasa qui traite celle de l'Est des Rwandais ils créent cette jeunesse ici qui traite celle de Kishasa des distraits et du coup il y a une cacophonie et puis ils veulent qu'il y ait une guerre civile entre nous voyez-vous c'est que l'air veut ce devoir qu'on se divise ici et là et puis maintenant ils vont intervenir à travers maintenant les armes c'est ça ce qui reste comme mission des Rwandais mais nous qu'est-ce qu'on dit et ils ont essayé ça si les gens ont bien analysé ils ont essayé ça entre Inonsa voyez-vous les propos qu'a tenu notre compatriote Inonsa ils voulaient manipuler ça heureusement nous félicitons et nous remercions les dieux puisque Inonsa s'est rattrapé vite il a compris que ces propos voulaient être manipulés par certaines personnes et c'est pourquoi il a demandé pardon et ils sont aussi étonnés de voir que c'est nous les gens d'ici qui avions dit à notre jeune frère retirer ces propos ces propos ne coïncident pas avec les moments et les jeunes frères ont compris on les félicite aussi on les remercie aussi puisqu'il est revenu à la raison j'ai suivi même en Belgique il a condamné même cette agression il a dénoncé l'insécurité à l'Est il a dit que chez lui à la maison ça ne va pas mais pourquoi ne pas l'accueillir avec les deux mains voyez-vous exactement il a dénoncé oui les mollodoy les tigres a dénoncé au niveau de la Belgique il a dit chez moi à la maison il y a l'insécurité et c'est là qu'ils nous insécurisent ils sont connus ils doivent être poursuivis mais pourquoi ne pas accueillir les jeunes chère population allez-y attendre notre jeune à l'aéroport aujourd'hui à 10h demain on se retrouve au concert humanitaire à l'hôteur le Serena et le samedi on se retrouve au stade Lévoca merci mesdames et messieurs pour la population de Goma aussi un peu en Swahili et que Rwanda il y a l'aéroport de manipuler le propos de ça Rwanda il y a une carte contre RDC balie souwe kubalkanize RDC na RCD CNDP 1-23-2013 mais ça sako apenda va kreye njo kakofoni entre population ya est na population ya ouest banakre batou moya est ouest batou traite batou ya ouest tuko barwande banakre vengine Goma du va traite batou ya kishasa keni va distrait makou tenenda aifanya kitu il y a teni kugonganisha population vitua c'est pour quoi ton ambe population moukouwe makini moussi sede puisque adoui anasimama adoui halal qu'on se mobilise tous partout au monde là où se trouvent les congolais nous devons comprendre les dangers ils ont adapté leurs méthodes ils ne dorment même pas ils nous divisent entre nous soyons tous vigiles merci merci beaucoup bye bye bonne journée à tous et à toutes merci